Donc on étudie la région axillaire toujours en position d'abduction du monde. Et cette région axillaire, c'est l'ensemble des partiments qu'on va trouver entre l'articulation scapulo-humérale en dehors et le thorax en dedans. On projette cette région axillaire sous la forme d'une pyramide à base inférieure, palpable, et à sommet supérieur vers la clavule. Alors pour mieux comprendre, on va regarder sur le squelette. Vous avez ici l'articulation scapulo-humérale et vous avez là la paroi du thorax. Donc cet ensemble des partiments entre l'articulation scapulo-humérale en dedans et la paroi du thorax en dedans, c'est la région axillaire. Alors c'est une région de forme pyramidal, à base inférieure et à sommet vers la clavule, à sommet supérieur, qui livre passage aux vaisseaux et aux nerfs du membre suvère. Alors, donc c'est un point de jonction entre le thorax, le cou et le membre supérieur. Allez, parce que les vaisseaux du membre supérieur, j'ai une, mais les vaisseaux subclaviers. Léon, j'ai une, le crosse de l'art. Donc ils étaient dans le thorax. Ils passent dans le thorax, ils passent vers le thorax, ils passent vers le membre supérieur. Donc ça c'est une jonction thorax-membre supérieur. Et les nerfs du membre supérieur proviennent d'un moins les vinières cervicales. Donc ils étaient dans le cou, les nerfs. Donc ils descendent du cou, ils vont descendre dans le crâle axillaire. Donc c'est une jonction cou-membre supérieur. Donc on peut dire que le crâle axillaire est un point de jonction entre le cou et le membre supérieur, entre le thorax et le membre supérieur. Voilà, entre cou, thorax et le membre supérieur. Les trois propositions sont... L'élément principal qui passe dans le crâle axillaire, c'est le pédicule vasculomerveux du membre supérieur, à savoir l'artère axillaire, la veine axillaire et les nerfs du membre supérieur, c'est-à-dire les nerfs du plexus brachien. Alors quand on fait une coupe horizontale, passons à ce niveau. Donc évidemment on va trouver, on va couper en dehors l'articulation scapulolumérale, en dedans la paroi du thorax. Donc là, regardez sur la coupe. En dehors on coupe l'humérus avec la scapula, l'articulation scapulolumérale, et en dedans on coupe les côtes. Donc là vous avez le sternum, le rachis, donc ça c'est l'arrière, le sternum c'est l'avant, vous avez la mer là, la paroi du thorax, les poumons sont là, et là vous avez la tête humérale et la scapulone. Donc pour orienter la coupe, là c'est le dehors, là c'est l'avant, là c'est l'arrière, là c'est le dehors. Et regardez, vous avez cet espace chargé de graisse, et qui est traversé par des éléments artériels, baineux, lymphatiques, énergiques. Cet espace c'est le crueux axillaire. Alors ce crueux axillaire qui est une boîte, a plusieurs parois. Elles sont les suivantes. D'abord, cette paroi externe, qu'on appelle la limite externe, la paroi externe, l'articulation scapulolumérale. Cette paroi interne, c'est-à-dire la cage thoracique, ou la paroi entero-latérale du thorax. Cette paroi postérieure qu'on appelle la région scapulaine, où il y a la scapula et des muscles en avant de ce côté-là. Et la paroi antérieure, c'est ce qu'on appelle la paroi pectorale, où vous avez des muscles pectaux. Pour étudier le crueux axillaire, qui est une pyramide, c'est une pyramide à quatre facettes. Donc, qu'est-ce qu'on va décrire ? On va décrire la pyramide. Les quatre facettes de la pyramide, la base de la pyramide, et le sommet de la pyramide. C'est tout. D'accord ? Donc, la même... Donc, ça, c'est le sommet de la pyramide, et ça, c'est la base de la pyramide. Je fais une autre coupe, une coupe sagitale paramedia, qui passe par le crâne axillaire. Donc, ça, c'est la tête. Là, c'est l'inférieur. Donc, ça, c'est l'arrière, et ça, c'est l'avant. Et regardez, là, cet ensemble de graisses dans lequel il y a des vaisseaux, des nerfs et des lymphatiques, c'est le crâne axillaire. Et là, vous avez la limite antérieure, c'est-à-dire la région pectorale, où il y a la région postérieure, il y a la région scapulaire, où il y a le coup, la régie. D'accord ? Donc, la régie a les différentes parois. Donc, la régie, c'est la paroi interne. La régie, c'est la paroi externe. La paroi antérieure, la régie, ou la paroi postérieure. C'est une région qui fait communiquer le cou et le membre thoracique. Oui. C'est une région accessible à l'examen clinique bras en abduction. Abduction. Sa paroi postérieure est ostéo-musculaire. Oui. Puis, la scapula est des muscles. Le membre, on le joue sur les muscles, il dit maintenant, avec une vision panoramique, on va zoomer progressivement vers les détails. Sa paroi, libre passage au pédicule vasculaire brachial. Axillaire. Je suis toujours de mauvaise foi, pour prendre la question, quel que soit le coup. C'est le pédicule axillaire. Le pédicule brachial est donc le bras. Il y a un pédicule brachial, ventes brachiales. Le pédicule dans le cœur axillaire, c'est un pédicule axillaire. Sa paroi antérieure est musculo-aponevrotique. Je ne sais pas si le muscle pour l'organisme, je suis en douce aponevrose qui l'envoie. Donc, il dit que sa paroi est purement musculaire, il dit que sa paroi est purement musculaire. Il a deux facteurs, que le muscle est en douce aponevrose. Termine. Donc, quand il dit que la paroi antérieure est purement musculaire, il dit que la paroi antérieure est purement musculaire, et que le muscle est en douce aponevrose, c'est un muscle. Pourquoi le muscle est en douce aponevrose ? Pourquoi la paroi antérieure est en douce aponevrose ? Pourquoi le muscle est en douce aponevrose ? Pourquoi le muscle est en douce aponevrose ? C'est une limite inextensible à la contraction musculaire ? Un muscle est calibré par son aponevrose. La ponébrose calibre la forme du muscle lors de la contraction et lors du repas assez haut. Donc on va voir les parois une par là. Antérieure, postérieure, médiale, latérale, sommet, basse, bas, etc. Donc la paroi antérieure, c'est la voie d'abord chirurgicale de l'artère axillaire. Quand on veut opérer une artère axillaire, on aborde par ici, par un avant. Donc le monsieur qui est une tasse, c'est une dissection par là-bas, la dissection anatomique pour un but d'enseignement ou de recherche en fait un accès par là-bas. L'accès antérieur est un accès pour une chirurgie vasculaire. Alors c'est une paroi purement musculaire ou musculo-apolimrodique formée par deux plans. Le plan antérieur, le plan superficiel, c'est le plan du muscle grand pectoral. Et le plan profond, c'est le plan du muscle petit pectoral et du muscle subclavique. Alors évidemment, entre les deux plans, il y a une loge graisseuse, ce qu'on appelle la loge interpectorale. Il y a juste de la graisse qui permet aux deux plans de glisser l'un contre l'autre pour éviter les frottements entre les deux après-mêmes. Alors le plan superficiel, évidemment, c'est le grand pectoral. C'est un muscle formé par trois chefs indépendants. Le chef claviculaire qui s'insert sur la clavicule. Le chef sternocostal qui s'insert sur le manibrion et sur le corps du sternum et sur les côtes de la deuxième à la sixième côte. Pas la première, de la deuxième à la sixième côte. Et le chef abdominal qui s'insert sur la gaine des muscles droits de l'abdomen et non pas le muscle large. La gaine des muscles droits de l'abdomen. Ces trois chefs musculaires claviculaires, sternales, sternocostales et abdominales vont converger tous les trois pour se terminer sur la crête du tubercule majeur de l'humérus. Alors c'est quoi la crête du tubercule majeur ? Regardez, là c'est la décubérale, et là vous avez le tubercule majeur, et là vous avez le tubercule mou. T, l'antemme, G, l'antemme. Chaque tubercule a une crête qui me continue. Rien de la crête du tubercule majeur, c'est rien de la crête du tubercule majeur. Vous n'avez pas compris ce qu'on appelle la coulisse, mais si vous n'allez pas perdre le tendon du lycée. Donc le muscle grand pectoral se termine ici sur la crête du tubercule majeur, du tubercule majeur. Alors ce muscle est enveloppé par une aponevrose, qui est l'aponevrose du grand pectorat, qui prend insertion sur la clavicule et le sternum, enveloppe tout le muscle, et sur une coupe chauffe chauffeau, cette aponevrose se poursuit, enveloppe le muscle et se poursuit au niveau de la base, pour former ce qu'on appelle la aponevrose ou le fascia inférieur de la base. Donc la aponevrose du grand pectorat se poursuit au niveau de la base, en donnant ce qu'on appelle le fascia inférieur ou superficiel de la base. Derrière le grand pectorat, il y a le plan profond, formé par deux muscles. Le subclavier et le petit pectorat. Ces deux muscles sont enveloppés par une aponevrose, qui prend insertion ici au niveau de la clavicule, enveloppe le subclavier, on va toiler un seul feuillet, on va dire, il enveloppe le petit pectoral, on va dire, j'ai un seul feuillet. On va dire, il s'épanouit au niveau de la base, en donnant un ligament, qu'on appelle le ligament suspenseur de l'essai. C'est lui qui donne cet aspect concat de la base. On l'appelle le ligament suspenseur de Gervais. D'accord ? Et puis, tâte le ligament suspenseur, mais donne également un deuxième fascia qu'on appelle le fascia supérieur ou à la profonde de la base. D'accord ? Alors, je vais faire le schéma sur le tableau. Regardez. Là, c'est la clavicule. D'accord ? C'est un air. D'accord ? Je schématise tout d'abord le grand pectoral. Et le grand pectoral a un chèvre claviculaire, un chèvre claviculaire, un chèvre claviculaire et un chèvre abdominal. Donc, pour moi, je schématise son insertion sur la clavicule. Et ça, c'est le grand pectoral. Derrière, le grand pectoral a un chèvre claviculaire et un chèvre claviculaire et un chèvre claviculaire et un chèvre claviculaire. D'accord ? Le grand pectoral est enveloppé par son aponébrose. L'aponébrose est un grand pectoral. Cette aponébrose va se poursuivre au niveau de la base par le fascia superficielle ou intérieur de la base. La aponébrose qui envloque le subclaviculaire et le petit pectoral fait que ça marche. Le fascia claviculaire, c'est la même chose, claviculaire et l'aponébrose. Ça revient en nous. donc ça on doit être ici on va dire que j'avoue le bac on va dire que j'avoue le bac on va dire que j'avoue le bac un bacian haiti tatinei, le bacian profond sur la supérieure de la patte yati, hede, évidemment suspensore de la salle yati une petite suspension antérieure à la pierre donc une petite particularité c'est qu'il y a une veine subiatricielle du membre supérieur qui s'appelle la veine céphalie et cette veine céphalie va se jeter dans la veine axilaire la veine axilaire c'est pas la même c'est un constituant du pro-axilaire et la veine céphalie c'est une veine superficielle qui va traverser ici le bacian clavé pectora axilaire entre le subtilaté et le petit pectora pour se jeter dans la veine axilaire d'accord ? au-arrière la veine céphalie va se jeter dans la veine axilaire peut-être on le verra mieux sur un autre schéma ici, regardez là, se jeter dans la veine axilaire ou un autre schéma ici regardez, ça c'est la veine céphalie c'est une veine superficielle sous-cutanée et là il y a un petit défect de la polyvore entre le subtilaté qui est là et le petit pectoral qui est là et là la veine céphalie va se jeter dans la veine axilaire alors le subtilaté alors le subtilaté s'insère sur la face inférieure de la clavicule et se termine sur la surface supérieure de la première côte s'insère au subtilaté s'insère au subtilaté en fait l'insertion et la terminaison ce sont des termes mécaniques je dis mais la terminaison c'est le point mobile ou l'insertion c'est le point mobile sauf qu'il y a des muscles où on peut interchanger le point fixe et le point mobile il y arrive un muscle c'est un élastique un muscle mécaniquement il a un but parfait s'il peut l'atteindre s'il ne peut pas l'atteindre il a le deuxième but moins idéal le but idéal d'un muscle c'est de confondre les deux points d'insertion et de terminaison A B et j'ai le B à l'A c'est l'action idéale d'un muscle un muscle est l'action idéale c'est le point A ou c'est le point B et j'ai le B à l'A et j'ai le B à l'A j'ai le B à l'A il n'a pas pu confondre les deux points il va les ramener sur un même plan il a le point A ou il a le point B et j'ai le B à l'A vous comprenez ? donc le muscle subclavier si on considère que la clavicule c'est le point fixe quand il va se contracter qu'est-ce qu'il va faire ? il va soulever la première pointe donc il va devenir inspiratoire accession et dans ce cas là l'insertion c'est la clavicule la terminaison c'est la première qu'on considère le point fixe c'est la première queue chioliam quand il dit il abaisse les clavicules donc il abaisse le moignant de l'école et dans ce cas là l'insertion à toi-lis clavicule ou terminaison l'insertion à toi-lis première côte ou terminaison à toi-lis clavicule donc vous voyez c'est pas un problème d'ailleurs l'Inglise c'est des gens mieux beaucoup plus raisonnables que les francophones il connaît il connaît les deux points d'insertion de tous points d'insertion d'insertion d'accord ? vous comprenez ce que je veux dire ? ce sont deux points d'attache le petit vectoral quant à lui s'insert sur la troisième, la quatrième, la cinquième côte et se termine sur le processus chorafloïde de la scapula alors si on considère que les côtes ce sont les points fixes quelle serait l'action de ce muscle ? il va tirer sur la scapula donc il est aussi abaisseur du moignant des poils et si on considère que ce point est fixe il va tirer sur les trois côtes immucérés inspiratoire, accessoire le muscle, ses insertions et ses fonctions mais par déduction c'est la première fois on a les muscles de l'avant voilà 20 muscles alors je vous jure j'ai passé 3 mois et finalement j'ai fini par retenir 20 muscles parce qu'il faut au moins qu'on rentre dans cette entière voici le petit pectoral alors je suis allé comme une petite vidéo pour vous expliquer le grand pectoral peut-être ça va vous aider à éliminer le muscle alors physiologiquement quand on est fatigué on a tendance à perdre du bruit c'est normal donc évitez parce qu'en fait vous rentrez dans un sac vicieux qui fait fatigue bruit, bruit, ça fatigue encore plus et ça ça arrête jamais alors ça c'est le grand pectoral tabac c'est très intéressant le chef radiculaire le chef sternal et le chef abdommé d'accord c'est des vidéos que vous trouvez sur internet c'est fait par l'université de Lyon donc le chef sternal le chef sternal ou le maniboulo sternal voilà et le chef abdominal soit la gaine des muscles droits de l'abdomen et non pas les muscles larges alors le 3-chèque surtout il y a le tubercule majeure il y a la crête du tubercule majeure il se termine par la crête du tubercule majeure d'accord alors il y a le tubercule majeure il y a le tubercule majeure et les muscles lourds aponébrotiques le petit pectoral fait partie du plan trop grand et non pas superficiel le muscle grand pectoral possède 4-chèques musculaires 3-chèques musculaires la veine céphalique traverse le passé à clavier pectoral au-dessous du petit pectoral au-dessus du petit pectoral le ligament suspenseur de l'aisselle se détache de la ponéborose clavier pectoral oui oui il y a la ponéborose c'est la ponéborose clavier pectoral d'accord donc elle se détache de la ponéborose clavier pectoral ou clavier pectoraux axi alors concernant les muscles pectoraux le petit pectoral prend insertion sur les 5 premières côtes 3ème, 4ème, 5ème côtes ils sont expiratoires accessoires inspiratoires accessoires le grand pectoral est énervé par les nerfs pectoraux oui oui alors les deux muscles pectoraux sont énervés par des nerfs qu'on appelle les nerfs pectoraux qui sont des branches collatérales du plexus brachial tant je vous vous remercie à ma aucune facilité muscle pectoral énervé par le nerf pectoral qui porte le même nombre le grand pectoral est adducteur réfléchisseur du bras est-ce qu'il est réfléchisseur ? c'est à peu près en tout cas il est sur le plan profond l'insertion elle est là la terminaison elle est là vous voyez que l'insertion est située dans un plan frontal qui est en avant de ce plan donc l'idéal il va ramener sur le même plan donc il est vous avez compris vous avez compris vous avez compris le point c'est pas difficile regardez le but de l'insertion c'est de confondre les points ou de les mettre sur un même plan donc il y a l'insertion 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 l'insertion la terminale il y a l'insertion vous avez compris donc le grand pectoral il est l'insertion idéalement regarde il est il est adducteur vous il saut 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 donc le grand pectoral est l'insertion adducteurs donc Le grand pectoral se termine sur la crête du tubercule mineur c'est D. Le grand pectoral comporte trois chefs musculaires claviculaires, sternales et abdominals. Oui ? La question 3, le muscle grand pectoral ça raconte encore un signe intertuberculaire. Non, il vaut mieux c'est la crête du tubercule major. Élévateur du tronc là, et c'est la liste. Les scapulaires, les rhomboïdes, les trapèzes qui sont élévateurs du tronc. Le grand pectoral. Provoquent une flexion du bras ? Oui ou non ? Oui. Quand le bras est fixe, il est expiratoire accessoire. Inspiratoire accessoire. Se termine sur la crête du tubercule majeur. Oui. Adducteur et rotateur externe. Rotateur interne. ABD. Le plan profond de la paroi antérieure du tronc. C'est le plan de la paroi antérieure. Ce plan est purement musculaire. Oui, ça revient à dire musculo-aponevrotie. Le petit pectoral s'insère sur le troisième, quatrième, cinquième vertèbre. Non, stop ! Donc troisième, quatrième, cinquième. Allez, voilà. La ponévrose clavie pectoraux axillaire se prolonge par le ligament suspenseur de l'aisselle. Oui. La ponévrose clavie pectoraux axillaire est traversée par la veine céphalique. C'est que le petit pectoral est énervé par une branche terminale du plexus brachial. C'est une collatérale. So, le plexus brachial a des branches terminales. T'as vu ? Le médian, ou le radial, ou l'axillaire, ou l'illulaire, ou le musculo-goutané, ou le goutané médian du bras, ou le goutané médian de l'avant. Les grosses branches. Mais ces grosses branches sont destinées au bras, à l'avant-bras et à la main. Ce plexus brachial donne des petites branches collatérales destinées au creux axillaire. Qui m'a dit à moi, comme moi le monde, quand on ne s'est pas à toi, à ma rase, qui m'a dit à moi, à ma rase, à ma rase, à ma rase, à ma rase. C'est-à-dire que c'est le plexus brachial, c'est-à-dire que c'est le plexus brachial. Ces branches se mettent. Mais je dis que c'est le bras, l'avant-bras et le monde. Ou les petites branches. C'est-à-dire qu'on a mis à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les muscles du creux axillaire, de la paroi du creux axillaire, sont tous énervés par des branches collatérales du plexus brachial. Et les branches terminales sont destinées au bras, à l'avant-bras et à la main. Donc, ma rire, ma trame, le petit pectoral, c'est un muscle qui forme une des parois du creux axillaire, donc il est énervé par une branche collatérale du plexus brachial. AC. Le grand pectorat est énervé par les nerfs pectoraux. C'est un muscle long. Voilà, c'est un muscle large, plat. J'ouvre les muscles longs, qu'on fait les segments de mort. Biceps, triceps, quadriceps, c'est le bras, avant-bras, main, ou cuisse, jambes et pieds. D'accord ? Donc, ce n'est pas un muscle long. Et c'est un rotateur interne du bras, comme toi, lèche, qui se termine sur la diaphyse humérale, sur l'épiphyse proximale, s'insère sur la gaine des muscles larges de l'abdomen, des muscles droits de l'abdomen. AC. 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 C'est un muscle long. 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 Il muscle long. Il muscle long. Il muscle long. Il muscle long. Sous-titrage Société Radio-Canada